Alors salut et bienvenue dans cette autre vidéo qui vient compléter beaucoup d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire vu des études écométriques sous SPSS et dans cette vidéo je vais essayer de faire ce que je n'ai pas encore eu à faire donc dans cette vidéo nous allons vous montrer déjà dans un premier temps comment est ce que vous pouvez générer une variable sous SPSS parce que c'est assez important que parfois il est assez important de pouvoir générer de nouvelles variables par exemple transformer des variables quantitatives en variables qualitatives pour pouvoir les analyser comme telles. Donc vous montrer comment est ce qu'on peut utiliser les tests de Q2 pour analyser les données épidémiologiques que nous avons voir s'il existe. un lien entre deux variables qualitatives. Nous allons également vous montrer l'analyse des zones ratio pour les variables binaires et comment est ce qu'on peut utiliser ces zones ratio et les risques relatifs. Comment déjà les calculer les SPSS et comment les interpréter dans le cadre de l'analyse des facteurs de risque d'une maladie. Pour le cas d'école nous avons cette base de données contenant des données sur l'indice de masse corporelle que dénommée ici BMI en anglais. Donc on a également un nombre de variables susceptibles d'expliquer la variabilité de l'indice de masse corporelle. Nous avons le niveau pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et laisser un like. Ça fait toujours plaisir de savoir que nous consentons des efforts qui vous touchent et vous permettent de vous améliorer au quotidien sur les modèles statiques appliqués aux sciences sociales et en particulier dans le cas présent des études épidémiologiques. Alors, concernant notre base de données, nous allons vous montrer dans notre premier temps comment générer une variable, une nouvelle variable. Nous allons par exemple transformer notre variable indice de masse corporelle en une variable qualitative. Et notre variable qualitative va prendre trois valeurs. La première valeur sera, la première valeur de notre variable quantitatif sera 1 pour les individus dans l'exit de masse corporelle à des suites et qui sont à des suites de chiffres 5, qui sont considérés comme des personnes qui ont une masse corporelle basse. Le terme consacré qui sont à des individus dans mes chartes un peu. Donc, une deuxième valeur de notre variable indice de masse corporelle sera 2 pour ceux qui ont une variable indice de masse corporelle d'innormale compris entre 0 et 18,5 et 25. Et donc, une catégorie de personnes que nous allons considérer comme propères sans signifier la catégorie de l'obésité sera ceux qui ont une liste de masse corporelle supérieure à 25. Donc, je rappelle que la liste de masse corporelle, c'est le ratio entre la taille et le poids au carré. Entre le poids au temps pour moi, la taille au carré. Voilà. Donc, pour pouvoir générer votre variable que je vais appeler catégorie d'obésité. Catégorie d'obésité. Donc, nous allons aller dans transform. Donc, cliquez sur compute barb. Voilà. Vous allez me pas donner mon interface en anglais. Donc, je vais le mettre en serp pour qu'il soit plus facile. Donc, je vais aller dans edit option. Donc, je vais changer la langue. Langue de l'interface. Interface user. Je vais mettre French. Et puis, la langue pour les output, je vais également mettre le français. Je vais appliquer pour que ce soit plus plus intéressant. OK. Voilà. Donc, je vais ici dans transformer et puis calculer la variable. La variable, je vais l'appeler start d'obésité. Je rappelle ici que les variables, les mêmes variables créées sur SPSS ne doivent pas commencer par un chiffre. Ils ne doivent pas être séparés par des espaces. Les symboles d'autorisation, par exemple, les bas de 8, les tirées de 8 et les tirées également qui peuvent être tolérées pour les séparations de chaînes de caractère. Donc, stade d'obésité. Donc, les accents également sont proscrits. Donc, l'expression ici, dans ce champ-là, donc, l'expression ici va prendre la valeur 1. Si. Donc, je vais venir ici dans la condition facultative de sélection des observations. Donc, je vais appliquer sur si. Donc, inclut lorsque l'observation remplit la condition. BMI. Donc, l'indice de masse corporelle. La première valeur, la valeur va prendre la valeur 1. Si. Donc, notre indice de masse corporelle est inférieure à 18,5. Donc, je vais cliquer sur Poussuit. Et ensuite, cliquer sur OK. Donc, ma première valeur, la variable a été générée. Donc, de la même façon, je vais venir dans l'indice de masse corporelle et calculer ma variable 2. On va prendre la valeur 2. C'est l'indice de masse corporelle. Compris entre 0,5 et 18,5. Donc, supérieur à 18,5. Et, donc, Ant BMI. Donc, cette fois-ci, strictement inférieur à 25. Donc, je vais cliquer sur Poussuit. OK. OK. Donc, je vais également venir dans Transformer. Donc, ma variable va prendre la troisième valeur. La valeur 3. Si l'indice de masse corporelle est, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 25. Donc, tu peux suivre. OK. Donc, OK. Donc, ma variable a été belle et bien générée. Je vais recopier le label, le nombre de la variable et garder le même nombre comme étiquette. Donc, paste. Donc, je vais copier-coller. Donc, pour avoir la même étiquette que le nombre de la variable, je vais créer mes différentes modalités au niveau de la colonne de valeur. Donc, je vais cliquer là. Donc, ma première valeur, c'est 1. Et donc, 1, c'est, je vais mettre en sous-poids. Sachant que ce n'est pas l'expression consacrée, il y a une expression consacrée. Voilà. Donc, la deuxième valeur, c'est normal. Normal. Voilà. Donc, poids normal. Donc, la troisième valeur, c'est l'étiquette, c'est en sous-poids. Donc, voilà. Au-delà, il y a des stades, mon point et l'obésité. Donc, je peux mettre tout simplement en sous-poids. Et puis, qu'est-ce qui est OK ? Donc, la modalité d'une autre variable a été créée. Donc, je peux maintenant analyser ma variable stade obésité. Maintenant, on a une statistique descriptive et effectif. Donc, je sélectionne ma variable stade obésité qui a été créée. Et donc, vous pouvez voir les statistiques descriptives concernant cette variable-là avec les effectifs. Donc, il faut déjà voir que notre échantillon contenait 2,638 individus, parmi lesquels 636 dans le support présentant 25% ou alors 27% pour les individus valides. Valides, donc, on exclue les valeurs manquantes, bien évidemment. Donc, 60% d'entre eux avaient un poids normal et ce 11% de notre échantillon avait une situation de sous-poids. Donc, voilà. On va ramasser l'analyse descriptive de notre variable dépendante. De notre variable. Donc, on va faire le test de qui-deux. Le test de qui-deux est un peu plus bas. Donc, je peux, par exemple, voir si le sexe ou alors le genre influencent sur la situation ou le stade obésité. Voilà. Donc, pour cela, nous allons croiser ces deux variables et faire un test de qui-deux pour voir s'il y a l'indépendance entre les deux variables. Donc, pour pouvoir effectuer le test de qui-deux sur l'SPSS, il suffit d'aller dans analyse, statistiques descriptives et à la suite de cela, vous allez aller dans table croisé. Donc, table croisé. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sélectionner la première variable, le stade obésité, je vais la mettre en ligne. Ma variable gender, qui est le sexe, je vais la mettre en colonne. Peu importe que vous la mettez en ligne ou en colonne, ça ne change pas le résultat du test. Donc, pour pouvoir avoir la fois notre tableau croisé et les résultats du test de qui-deux, il faut venir ici, dans statistiques, et pocher qui-deux. Donc, la statistique du qui-deux. Donc, il y a toute une autre, tout d'autres, beaucoup d'autres possibilités de recherche, mais nous allons y revenir dans cette vidéo, notamment pour ce qui est de l'extraction du risque avec les autres échanges, mais pour le moment, nous débutons au test du qui-deux, et nous allons cliquer sur poursuivre, et ensuite cliquer sur OK. Donc, les résultats de notre test du qui-deux sont là, d'abord le tableau croisé là, qui représente le croisement entre notre variable stade de l'obésité et le genre. Donc, la partition en fonction du sexe, de nos différentes modalités, de nos différents stades de l'obésité, soit en sous-poids, qu'on ait un poids normal, qu'on soit en sous-poids, en situation de sous-poids. Donc, voilà les effectifs de chaque modalité. Et notre test du qui-deux de pi-somme, qui a une valeur de 84,008, à nombre de décrets de liberté, est de 2. Donc, notre pi-value est de 0,000. Donc, l'hypothèse d'un test du qui-deux, c'est l'indépendance des deux variables. L'hypothèse d'une autre test, c'est que le genre et le stade d'obésité sont indépendants. Donc, l'état de néglo de pi-value inférieure au seuil de significativité de 5%, qui est en général accepté pour les sciences sociales et l'épidémiologie en particulier. On rejette donc notre hypothèse mule, qui nous permet d'affirmer que les variables ne sont pas indépendantes. Nos deux variables ne sont donc pas indépendantes. Donc, on peut conclure qu'il y a un lien entre le stade d'obésité et le sous-poids. Donc, il y a peut-être que le fait d'être homme ou femme est un facteur aggravant ou alors atteignant. Nous allons le voir un peu plus tard lorsque nous allons procéder à une analyse à travers les obo-rushos. Maintenant que nous avons montré comment procéder au test qu'il y a aussi bien qu'une interprétation, nous allons directement passer aux obo-rushos, qui sont des statistiques de risque qui permettent d'apprécier si l'une ou une variable influence en général une autre de façon positive ou négative. Voilà. Donc, en général, notre variable, la variable qu'on analyse, c'est une variable qui permet de capter en général une maladie ou une pathologie et qui prend en général deux valeurs. Donc, les variables binaires, si on peut le dire ainsi, qui ne peuvent prendre que deux valeurs, soit on est malade ou alors on est en santé. Donc, nous allons considérer ici la pathologie comme l'obésité, la situation d'obésité, soit on est obèse ou on n'est pas. Donc, nous allons générer une variable binaire qui va prendre, pour comprimer la valeur 1, si le patient est obèse, c'est 0 sinon, et 2 sinon. Donc, nous allons transformer, nous allons définir notre variable, comme nous allons appeler l'obèse, qui va prendre deux valeurs essentiellement. 1, si l'indice de masse corporelle est strictement à l'insecte. Donc, nous allons également définir, comme deuxième valeur, notre variable va prendre la valeur 2, si l'indice de masse corporelle est strictement inférieur à l'insecte. Donc, on peut suivre, ok, ok. Donc, notre variable obèse a été créée, donc on peut conserver le label, et puis ici, au niveau des valeurs, nous allons avoir la valeur 1, si le patient est obèse. Voilà. Donc, ajouter. Donc, nous allons prendre la valeur 2, si, n'est-ce pas, le patient n'est pas obèse. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le patient est soit en situation normale ou sous-voix. Donc, nous avons ajouté, ok. Donc, notre variable obèse a été, n'est-ce pas, généré. Donc, nous voulons maintenant analyser pour voir si le genre, le sexe, n'est-ce pas, quel est l'impact de chaque catégorie, le fait qu'on soit de sexe masculin ou féminin, est-ce que ça influence positivement ou négativement sur le risque d'obésité. Donc, nous allons le voir à travers le calcul des autres shows. Et donc, pour le faire, nous allons aller dans Analyse, Analyse, donc, du computateur, statistiques descriptives, travaux croisés. Donc, cette fois-ci, nous allons regarder notre variable d'intérêt en colonne. Nous allons la mettre en colonne dans la variable par rapport à laquelle nous voulons analyser l'impact au moyen d'autres choses, c'est le genre. Nous allons la mettre en ligne. Donc, au niveau des statistiques, nous n'avons plus besoin des statistiques de quitte que nous avons approchée tout à l'heure. Nous avons besoin des statistiques de risque. Donc, ils vont nous calculer à la fois les autres shows et les risques relatifs. Donc, nous allons poursuivre et puis cliquer sur OK. Donc, vous voyez qu'on a également notre tableau croisé qui croise la variée à Pompé, c'est le genre. Donc, on a la répartition là. Donc, notre haut ratio femelle sur mère qui est de 4,27 et on a l'intervalle de confiance à 95%. Donc, l'intervalle, on peut dire à 95% de chance de se tromper, que notre haut ratio est supérieur à 1. Puisque l'intervalle de confiance là ne contient pas le chiffre 1, compris entre 2,98 et 6,18. Donc, on peut dire sans risque de se tromper à 5%, que notre haut ratio est supérieur. Cela signifie que comme notre variable dominante est femelle, femelle, sexe féminin. Le fait d'être sexe féminin augmente le risque d'être ouverte. Voilà, c'est notre variable d'intérêt. Et donc, l'interprétation du risque relatif qui est pour la couronne obèse, là, permet également d'analyser le risque relatif de la classe obèse par rapport à celle des classes non-ubées. Donc, notre autre chose, notre autre chose, c'est le 4,27. Cela signifie que, étant le sexe féminin, on a quatre fois plus de chances que ceux des individus du sexe masculin d'être en situation d'obésité. Donc, le sexe féminin est un facteur à risque. Le sexe masculin est un facteur protecteur. Et donc, sur ce, nous vous disons merci de votre écoute. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Et si vous ne l'avez pas encore faite, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour vous encourager à pouvoir produire davantage de vidéos. Et sur ce, nous vous donnerons à vous très prochainement dans de nouvelles aventures. Merci. Merci. Merci.